Dans une vallée si large de voir de la neige si proche et d'être aussi haut. César y arrive par la nouvelle voie romaine, puis Louis XI qui a 24 ans obtient le dauphiné de son père. Il reste 10 ans dans le Champsor, adore y faire la fête et anoblit bon nombre de gens qui lui rendent service. Les siècles passent et les vallées alpines passent un peu de mode. Au XVIIIe siècle, ce ne sont plus les rois, c'est l'art populaire religieux du Champsor qui étonne. Paradoxalement, c'est le développement des transports qui va isoler la vallée. Après la construction d'une ligne de chemin de fer qui, comme dans l'Ubaï, ne verra jamais la pose des rails, ici aussi, on pense à partir de l'autre côté de l'océan. Le Champsor et le Val-Gaudemare se vident pour la Californie. La famille de Paul Robert, l'auteur du dictionnaire, part s'installer en Algérie. Aujourd'hui, le développement du tourisme a permis de stopper l'hémorragie. L'agriculture représente encore 40% de l'économie, dans le Champsor du moins. Car les deux vallées, si elles sont complémentaires, restent quand même très différentes. Le Val-Gaudemare, comme beaucoup de vallées étroites de haute montagne, vit presque entièrement du tourisme et la population y est vieillissante. Entre les stations d'hiver et la diversité des espaces ruraux que présentent les deux vallées, le Champsor et le Val-Gaudemare offrent tous les atouts recherchés par la clientèle touristique en mal de racines ou d'émotions sportives. En 2004, c'est l'autoroute qui entrera dans le patrimoine du Champsor. Mais à la différence des histoires précédentes, c'est aujourd'hui qu'elles commencent à s'écrire. Avec les réflexions des Champsorins, élus et techniciens, qui, faute de volonté commune, pourraient voir filer les voitures de demain, comme les éléphants du passé. Alors paradoxalement, aujourd'hui, notre invité habite Paris, mais je vous rassure, il est du Champsor. Robert Faure, bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été longtemps rédacteur en chef d'un magazine agroalimentaire. Et si vous êtes notre invité, c'est entre autres parce que vous êtes l'auteur de ce livre, Le Champsor, histoire et mémoire. Et j'ai noté dans le préambule d'ouverture de ce livre, vous écrivez que les Champsorins sont des gens qui ont un cachet de noblesse. Mais à quoi est-ce que cela est dû ? Oui, les Champsorins ont eu leur belle époque de gloire à l'après-moyen-âge. Tout ça grâce à Louis XI. Louis XI était dauphin, et le dauphin avait son château d'été à Mont-Torsier, là, tout près d'ici. Et il donnait des fêtes somptueuses, il avait de nombreux amis avec qui il chassait, notamment Martin Champolléon, et il en oublie Martin Champolléon. Il avait rencontré à Saint-Jean un herboriste, Querelle, il en oublie Querelle. Pardonnez-moi, pour vous, le grand roi de France, ce n'est pas Louis XIV, ici ? Ah, ce n'est pas Louis XIV, c'est Louis XI en premier, et après Henri IV, à cause de la ciguère. On dit même qu'ici, il y a des descendants des rois. Oui, l'Armorial du Dauphiné raconte que Louis XI avait pour maîtresse Félix Renard. Les renards sont venus peu tard après dans le Champsor, et des renards, des rénaux, il en existe encore. De même, l'Armorial du Dauphiné prétend que les gras descendent des dauphins, et du gras, il y en a encore à Pont du Fosset. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de patrimoine, l'économie c'est également le patrimoine, on va l'apprendre. Traditionnellement, l'économie du Champsor, c'est l'élevage ? Ah oui, c'est l'élevage, l'élevage des ovins dans le Champsor, l'élevage des bovins dans le Bas-Champsor, et ça continue. Alors Eric de Hortière nous propose d'aller découvrir une exploitation où l'on élève des vaches depuis des générations et des générations, mais vous allez voir, c'est la rencontre entre un savoir-faire traditionnel du pays et une expérience venue d'ailleurs. Vous faites peut-être partie de ceux qui vont skier à Orsières-Merlette ou en Selle depuis 20 ans, sans savoir que vous avez mis les pieds dans le Champsor. Mais si par hasard vous y êtes passé l'été, vous n'avez pas pu ne pas y remarquer les vaches. Parce qu'en Provence-Côte d'Azur, les vaches, ça n'est pas si courant que ça. D'ailleurs, le Champsor reste la première zone de production laitière de la région. La vache, dans le Champsor, ça fait partie du patrimoine. Et comme tout patrimoine, pour subsister, ça doit se renouveler. C'est en partant de cette constatation que Pierre-Yves Mott et Roland Bernard ont cherché une solution pour valoriser l'exploitation qui leur avait été transmise par leurs parents. 40 vaches en stabulation, nourries d'herbes coupées l'été et par en silage l'hiver. Pour deux familles, c'est un peu juste. Ils ont donc pensé demander 90 000 litres de quotas laitiers en vente directe, tout en apportant 224 000 litres directement à une laiterie. Depuis septembre, ils commercialisent fromage blanc, fromage ail et fines herbes, salade bulgare et yaourt. Mais derrière leur réussite se cache quelqu'un de la région parisienne qui n'a pas voulu rendre ses machines et partir à la retraite sans venir pendant six mois leur transmettre ses secrets de fabrication. On a eu l'opportunité de rencontrer une personne qui partait à la retraite et qui nous vend son matériel et son savoir-faire, pour ainsi dire, et nous aide à mettre en place la production. C'est une opportunité pour nous d'avoir une personne qui connaît le produit et qui sait comment le travailler, qui nous aide à nous lancer. Au départ, on ne pensait pas du tout faire ça. Bon, faire du yaourt nature, ça, on savait qu'on serait capable de le faire parce qu'il faut un minimum de formation, mais je veux dire que ce n'est pas sorcier. Après, du yaourt à la confiture, ce n'est pas sorcier non plus. Je veux dire, c'est juste qu'on mélange l'un avec l'autre. Mais faire ce genre de yaourt verticaux... Et haut de gamme ? Et haut de gamme, je pense que ça, il fallait qu'il y ait une personne qui nous transmette son savoir-faire pour qu'on y arrive. Donc, c'est des yaourt moitié-moitié et des yaourt aux fruits. Donc, un côté yaourt et un côté fruits. Des fruits entiers. Donc, on trouve comme parfum, mirabelle, cerise, pruneau, abricot... Il faudrait abandonner ce terme yaourt. Il faudrait dire que ce sont des desserts fermiers. C'est là où notre projet pêche un peu. C'est qu'on a appelé ça du yaourt. Ça a été une erreur. Bon, maintenant, elle est faite. Je crois qu'il faut l'assumer. Mais il faut considérer nos produits comme des desserts. C'est-à-dire qu'on a moins de risques au niveau de la fabrication, de la commercialisation. Ça bouscule complètement ce qu'on avait prévu de démarrer à toute petite échelle. Et bon, il faut faire un pas de géant d'un coup. Bon, ben, je dirais que c'est plus dans la personnalité des gens qui gèrent l'exploitation que ça s'est trouvé comme ça. De dire, bon, ben, il faut qu'on fasse le pas. De toute façon, on s'en sort pas avec le revenu qu'on a actuellement. C'est soit ça passe, soit ça casse, quoi. Et apparemment, c'est bien parti pour... Robert Faure, vous qui êtes un spécialiste d'agronomie, ça vous paraît être une expérience intéressante pour l'économie de la région ? Oui, je pense que c'est une expérience formidable, formidable. Peut-être le seul problème, c'est de savoir s'ils pourront assumer toute cette invention, c'est-à-dire savoir s'ils auront assez de puissance financière pour plus tard placer ces produits dans les supermarchés, parce que c'est là la solution. En tout cas, on le leur souhaite. À quel moment, M. Faure, l'économie de cette région s'est ouverte sur l'extérieur ? Je crois que cette vallée a vécu en économie fermée depuis le Moyen-Âge jusqu'à ses 50 dernières années. C'est ces 50 dernières années qu'elle s'est ouverte un peu sur l'extérieur avec l'avenue des touristes, l'industrie qui a pénétré dans la vallée, enfin, les outils industriels qui ont pénétré dans la vallée et l'amélioration de la culture de la terre. Tout ça après la guerre mondiale ? C'est ça, les années 50, oui, c'est ça. Alors, je ne vous apprends rien. Le patrimoine, c'est aussi les vieilles pierres. Nous allons maintenant aller en découvrir. Nous allons découvrir un château, ou en tout cas, ce qu'il en reste. Et ça va nous permettre de faire connaissance avec ici un personnage très important, le duc de l'Édiguière. Fils d'un notaire de Saint-Bonnet, François de Bonne est né en 1543. À 20 ans, il rentre dans l'armée pour des raisons financières et se convertit au protestantisme. C'est l'époque des guerres de religion. Il devient chef des protestants du Champsort, puis du Dauphiné, et envisage même de créer une république protestante. Après toutes ses victoires à Grenoble, Gap, en Brun et en Provence. Mais par fidélité pour son ami Henri IV, qui lui recommandait l'éducation de ses enfants, il continue à le servir. Y compris lorsqu'après la conversion du roi au catholicisme, on lui ordonne de combattre les protestants de la principauté d'Orange. Maréchal de France en 1609, après la mort d'Henri IV, il devient duc de l'Édiguière, le Champsort et son duché. Après avoir pillé pendant la guerre, il va s'occuper de construire et de favoriser les Champsorins. Nommé Connétable de France, chef suprême des armées, l'Édiguière en profite pendant 4 ans et meurt à 85 ans. Il n'oublie pas de se faire construire des châteaux, dont un étonnant de style moyenâgeux en pleine renaissance, où l'Édiguière séjournera très peu, même s'il y accueille Louis XIII et Richelieu. Son château est incendié en 1692, le bâtiment tombe dans l'oubli. Il faudra attendre 1827 pour qu'à la demande du préfet des Hautes-Alpes, l'ingénieur des ponts et chaussées Jansson-des-Fontaines s'y arrête pour en faire un relevé et une description. Il nous raconte qu'il y a passé 3 jours, et puis il a tout relevé en mesurant tout ce qu'il rencontrait, et il relève tout. Et après, il fait une mise au propre de retour chez lui. Dans la mise au propre, quelquefois, il se trompe, il oublie ou il invente. Donc il faut quand même passer un peu au crible ces informations, et surtout ces commentaires. Les dessins, nous pouvons considérer que c'est juste, mais les commentaires, alors là, il faut vraiment faire très, très attention. Je crois qu'il faut aussi rappeler que nous sommes dans les années 1820-1830, dans l'époque du romantisme, et tout en étant très classique de formation, je pense qu'il participe assez à son époque. Et donc il interprète volontiers des choses qu'il voit à la manière déromantique. Ce qui contribue beaucoup encore à accélérer la ruine de ce château, demeure d'un homme étonnant par l'excès de sa cruauté et de sa générosité, c'est que, quand les habitants pauvres ont besoin d'une pierre de taille, c'est au château qu'ils vont la prendre. Les hommes du pays, plus destructeurs que le temps, plus ignorants et plus barbares que les hordes vandales du Nord, avancent chaque jour sans respect pour un beau monument que des hommes instruits sont venus visiter de toute l'Europe. On ne sait s'il faut blâmer plus les propriétaires qui n'ont pas entretenu ce monument, ou les habitants qui l'ont vandalisé. Ils ont tous malentendu leurs intérêts et celui du pays. S'ils avaient voulu en faire une spéculation aux fermiers ou à un concierge qui auraient fait payer pour faire voir le château dans son bon état de conservation et expliquer tout ce qui était relatif à les liguières. Ils en auraient retiré plus qu'il ne leur en aurait coûté et auraient apporté beaucoup d'argent des étrangers dans le département. Comme le temps change, bouleverse tout, comme il efface et détruit tout jusqu'au souvenir dans la mémoire des hommes. Chanson des Fontaines, juin 1827. Edouard Roux vient maintenant de nous rejoindre. Monsieur Roux, pendant longtemps, vous avez été l'horloger bijoutier de Saint-Bonnet. Saint-Bonnet, c'est la capitale du Champsort qu'on découvrira plus longuement dans la semaine. Je crois que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes attaché à un meilleur avenir pour ce château, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire, il y a quelques années, nous avions déjà envisagé de faire une société de façon à pouvoir exploiter le bienfait de ce château pour le secteur parce qu'il correspond quand même à notre patrimoine. Qu'est-ce que vous voudriez en faire, vous, de ce château ? Moi, je voudrais qu'on en fasse, c'est-à-dire le déboiser et restaurer, pas restaurer les tours, mais les renforcer de façon à ce qu'elles ne tombent plus et en faire pour des spectacles sans une lumière, par exemple. Et on pourrait très bien faire une visite guidée à l'intérieur, en rappelant tout ce qui s'est passé dans ce château. Et je crois même que vous avez rencontré dans ce sens-là les descendants de Lédiguer. Oui, nous avons rencontré cinq familles de Lédiguer, une Allemande, une Hollandaise, une qui est à Lyon, une qui est en Suisse et l'autre qui est à Morestelle, en Savoie. Alors, votre problème aujourd'hui, c'est quoi ? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez ? C'est-à-dire que c'est une question d'achat. Il faudrait pouvoir acheter le château. Et comme le propriétaire ne donne pas de somme, c'est très difficile de pouvoir lui faire une offre. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est convaincre le propriétaire ? Convaincre le propriétaire, soit par le but de cette société, soit que le conseil général prenne l'affaire en main. En rapport avec le développement de l'autoroute, vous trouveriez, vous, un avenir à ce château ? Bien sûr. On pourrait très bien faire, au-dessous de l'autoroute, faire une entrée avec un portillon où les gens pouvant s'arrêter pourraient venir visiter le château. J'espère qu'on vous aura entendu. Monsieur Faure, comment vous expliquez que ce Lédiguère, qui quand même aurait presque pu être roi de France, n'est finalement pas si connu que ça, ici ? Oui, il n'est pas connu, parce que dans ce pays, ce pays est de tradition catholique, même archi-catholique. Et Lédiguère, quand même, a été le chef des protestants, et le chef des protestants qui avait obligé à l'époque tous les catholiques du Champsort à se convertir. Et ça, les catholiques ne lui ont pas pardonné. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce serait important de rafraîchir un peu la mémoire des gens ? Ah oui, 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 parce que Lédiguère, c'est quand même le Champsorin qui a eu la vie la plus formidable. Il aurait pu prendre la place d'Henri IV, dit-on ? Ah oui, absolument, parce qu'il était le chef des protestants. Et Henri IV a essayé de l'amadouer, d'en faire son ami. Donc Henri IV lui a encore permis d'avoir de nombreux Champsorins qui sont devenus nobles, etc. Mais puis Lédiguère, sur la fin de sa vie, est tombé amoureux de Marie Vignon, et ça a moins intéressé de prendre la tête de l'État. Et puis peut-être que s'il avait été roi de France, cela aurait changé la face du Champsorin. Ah oui, les Champsorins auraient été ministres. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que depuis 40 ans, désormais, vous collectionnez tous les articles de journaux qui paraissent sur la région de Saint-Bonnet. Sur cette immense Bible, immense mémoire que vous avez, qu'est-ce qui vous paraît le plus frappant dans l'histoire de cette région ? Pour moi, c'est toujours le château de Lédiguère et la vie de Saint-Bonnet où est né Lédiguère. J'ai également, je n'ai pas que Saint-Bonnet sur ce que j'ai récupéré. J'ai tout le Champsor-Val-Gaudemare, tout ce qui a pu s'y passer depuis 40 ans. En un mot, cette autoroute, comment vous la voyez arriver ? Avec enthousiasme ou très méfiant ? Moi, je pense que c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est un sujet sur lequel on reviendra, mais je crois que vous avez peut-être bien résumé la situation. Je vous souhaite maintenant un bon appétit si vous passez à table. Ensemble, nous allons prendre connaissance de l'actualité à Nice, à Marseille et à Ajaccio. On se retrouve demain pour toujours découvrir le Champsor et le Val-Gaudemare. Au revoir. Au revoir. Au revoir.